Il s'est tenu ce vendredi 20 janvier 2023 à Kanyarouchinia, un atelier réunissant les présidents des différents sites des déplacés des guerres dans le territoire de Nira Gongo sur le renforcement des mécanismes communautaires de protection contre l'exploitation, abus, harcèlement sexuel et violences basées sur le genre. Organisé par Safe People Need, SPN en sigle, avec l'accompagnement technique et support de l'OMS, cet atelier avait comme objectif sensibiliser les déplacés sur la prévention et protection contre les exploitations, abus et harcèlement sexuel dans les camps des déplacés. Pendant son exposé, Mme Christelle Nabami, admin PCA au sein de l'OMS, a fait savoir au président des sites des déplacés, moyennant des affiches et images illustrées, qu'il est strictement interdit d'échanger l'aide ou assistance humanitaire, l'argent ou les biens contre les faveurs sexuelles, car toute assistance ou aide humanitaire est gratuite. Elle a demandé aux déplacés de dénoncer tous cas d'exploitation et abus sexuels en appelant gratuitement les numéros verts qui est le 49 55 55 en urgence. Pour M. Mapendo Olivier, président du site de Cagnaroutchigna, un des participants, cet atelier arrive au point nommé car il vient d'être outillé sur comment sensibiliser les déplacés pour lutter contre les harcèlements et abus vu que des cas sont en train d'être signalés dans certains sites des déplacés. Nous venons d'une formation sur la violence basée sur le genre. Maintenant, nous allons sensibiliser que le partenaire n'abuse pas de leur aide. Des cas de violence signalés sont surtout commises par des gens externes d'Ikans. Comme hier, Akihemu, un homme a violé un enfant de 9 ans, il est aux arrêts. Cette formation nous aide en tant que chef des sites d'aller propager le message. Le numéro vert est le 49 55 55. Quant à Jean Dédieu, directeur exécutif de Safe People Needs, il était important que les présidents des différents sites soient suffisamment informés sur la manière dont ils doivent jouer le rôle des sensibilisateurs pour prévenir les cas d'exploitation et harcèlement sexuel au sein des sites. On a constaté qu'il y a des phénomènes sexuellement transmissibles au sein des sites des déplacés, beaucoup plus parfois commis par certains responsables des sites des déplacés. Maintenant, nous avions jugé, organisé cette formation en collaboration avec la coordination PCI et Norquivu pour qu'ils soient vraiment informés de la manière dont ils doivent jouer juste le rôle en tant que responsables de déplacer et pouvoir aussi sensibiliser, prendre l'engagement pour prévenir les cas d'exploitation à bisexuel au sein des sites où ils sont garats ou responsables. Il y a autant de camps qui sont enregistrés aux sites déplacés. Malheureusement, il y avait souci de dénoncer le camp, mais au moins à travers l'atelier ou la formation d'aujourd'hui, on sait qu'il y a un augment d'engagement qui est déjà pris par le responsable de ces sites, qui seront en charge de pouvoir rapporter le camp d'exploitation à bisexuel commis par les acteurs humanitaires, mais aussi à quelques complicités des responsables des sites des déplacés et des chefs des blocs. Les organisateurs pour cet atelier, comme je l'ai dit, c'est l'organisation SPN, Save the People in Need, en collaboration avec le réseau ou la coordination régionale PCI, Norquivu. Avec un message clé, aucune excuse. 21 participants, dont les présidents des sites, les services de police, ainsi que les services genre du territoire de Niragongo, ont participé à cet atelier pour qu'ils transmettent le message à leurs administrés. Et Save the People in Need promet un suivi au cours de ces sensibilisations, afin que le message arrive à destination. Sous-titrage Société Radio-Canada